Dans une vidéo précédente, nous avions vu comment trier de façon simple ou plus complexe une base des données. Alors ce n'est pas toujours suffisant. Exemple, ici par rapport à cette base, on voudrait répondre à ces questions-là. Donc par exemple, chercher les anciens étudiants de TVAPV ayant 25 ans. Alors il y a un outil qui fait ça très bien et très simplement, toujours dans le menu données, puisque c'est un rapport avec les bases de données. C'est donc l'outil filtrer. Donc ici, filtre automatique. Alors pour ça, bien sûr, il faut se mettre dans la base, donc ne rien sélectionner. Ici, puisque je veux filtrer toute la base, il me rajoute donc des flèches grises en haut des colonnes. Donc petit rappel d'ailleurs, les colonnes s'appellent des champs et les lignes des enregistrements. Donc par exemple ici, si je veux filtrer que les TVAPV ayant 25 ans, voilà, il suffit de choisir TVAPV. Il vient de le faire ici. Âge, 25. Voilà, on en trouve 7 ici. Donc très simple à réaliser. Alors ce qu'il faut savoir aussi, on le voit ici à l'écran, finalement Excel ne fait que masquer les lignes qui ne sont pas intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un outil filtrer. Alors pour répondre aux autres questions, bien sûr, il faut penser à annuler le filtre. Voilà, je le remets ici. Par exemple, si nous voulons chercher les anciens étudiants de TVAPV ayant maintenant entre 25 et 29 ans. Donc, même type de résolution, toujours donc, voilà, les TVAPV. Et cette fois entre 25 et 29. Alors on pourrait s'amuser à cocher donc 25, 26, 27, 28, 29. Ou aller dans les filtres numériques. Choisir, entre. Et simplement ici, rentrer les deux valeurs des bornes. OK. Voilà, 47 enregistrements pour répondre à la question. Voilà, donc là, c'est l'utilisation des filtres automatiques personnalisés. Même type ici, par exemple, les anciens étudiants d'IA, STA ou d'Axe habitant de 85. Donc, on filtre classe. Alors, là, c'est pareil, on peut cocher. Alors, sous-entendu, bien sûr, si vous cochez ici, vous avez soit les axes, soit les IA, mais pas les deux à la fois, puisque l'étudiant, on sera rarement dans les deux classes à la fois. Ce qui revient à faire filtre textuel, donc égal à, donc axe ou IA. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus simple à cocher ici. Voilà, d'ailleurs, on le voit ici, on n'a que les axes IA. Et, donc ici, c'était qui habitait, donc, le 85, donc département. Voilà, 85. Et nous avons ici 86 enregistrements. Question 4. Chercher les anciens étudiants d'Axe des promos de 96 à 98, n'habitant pas le 85. Donc, même principe. Je filtre simplement cette classe-là, des promos de 3 premières, et qui n'habitent pas le 85. Donc ici, alors, soit on décoche 85, ce sera peut-être plus simple. Et on trouve donc 18 étudiants concernés. Cinquième question. Chercher les étudiants dont le nom commence par CA ou DU. Donc là, voilà, même principe, donc le nom. Alors là, par contre, on ne va pas s'amuser à filtrer les 500 et quelques enregistrements en cochant. On va aller dans filtre textuel. C'est très bien. Commence par... Donc CA. Alors, la casse n'a pas trop d'importance ici, minuscule, majuscule. Par contre, il faut bien penser à cocher ici. Et surtout ici, même principe. Commence par... Voilà, donc commence par CA ou commence par DU. Et nous en trouvons donc 13. On peut vérifier. Donc CA, DU, ça correspond. Et enfin, dernière question. Chercher les anciens étudiants d'IA, STA ayant 25 ans ou habitant 29. Je refiltre. Donc les IA ayant 25 ans. Alors, le problème ici, c'est que si je coche 29, je ne réponds pas à la question. Puisque si je coche 29, je vais répondre à la question les IA qui ont 25 ans et qui habitent le 29. Alors, à savoir, il y a le mode liaison E entre chaque champ, entre chaque colonne. Et donc, si on a le mode liaison E entre deux champs, donc deux colonnes, donc l'âge ou le département, on ne peut pas le faire en une fois avec les filtres automatiques, même personnalisés. Il faudrait le faire ici, donc, en plusieurs fois. C'est-à-dire, ici, par exemple, on a une partie de la réponse. Donc, ils ont 25 ans et ils habitent le 29. Il faudrait faire en sorte, après, qu'ils aient 25 ans, on ne s'occupe pas du département. Donc, ici, on en a 19. On fait après le contraire, c'est-à-dire... On ne s'occupe pas de l'âge, mais ils habitent le 29. Donc, il y en a 15. Donc, 19, 15. Sauf que dans les 19 et 15, on retrouve les trois mêmes, ceux qui ont 25 ans et qui habitent le 29. Donc, il faudrait retrancher 3. Si bien que ça doit faire, donc, 19 plus 15, moins 3, c'est-à-dire 31 enregistrements au total. Sauf que là, les filtres automatiques ne sont pas faits pour ce genre de questions. Donc, il faudrait pouvoir le faire une seule fois. Ce qui va être fait, donc, dans une prochaine vidéo. Quelques compléments pour le filtrage. Alors, lors du filtrage, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de mémorisation de ce qu'on appelle les requêtes. Par exemple, ici, j'ai 16 étudiants en axe qui ont 26 ans. Pour garder cette trace-là, je suis obligé, en fait, de faire une sélection et un copier-coller dans une autre feuille. Voilà, si je veux garder la trace de ce filtrage. Et on disait tout à l'heure, donc, le deuxième souci, c'est qu'entre chaque champ sélectionné, c'est forcément, donc, le mode liaison E. Donc, ça limite quelque peu les possibilités de filtrage. Merci. 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 Merci.